Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mangetsu pour cette pleine lune du mois de novembre 2024. Certaines et certains d'entre vous sont au courant, Mangetsu et iComics et Brajlon en règle générale ont déménagé, donc c'est un nouveau setup pour nous aujourd'hui, j'espère que ça ne se verra pas forcément de votre côté de l'écran, mais voilà, s'il y a le moindre petit truc ou quoi, blame it en le déménagement comme on dit, et on va essayer de faire au mieux, et Jean-Victor derrière la caméra va essayer de faire au mieux comme à chaque fois. Étant donné que la saison des horreurs ce n'est pas encore tout à fait fini, et on le verra tout à l'heure avec une belle annonce qui a dû vous être spoilé par le titre de cette vidéo j'imagine, je voulais revenir sur le mois d'octobre 2024, qu'on a vécu un très très beau mois d'octobre, avec notamment la sortie de Smile qui est arrivée en premier de Hattori Mitei, série qu'on aime énormément, qui a déjà une dizaine de tomes au Japon, je rappelle, secte religieuse et société secrète, en gros voilà ce qui est au programme, c'est le digne successeur de Gannibal, vous êtes nombreux et nombreux déjà à avoir découvert la série, donc continuez, et puis nous on arrive avec le tome 2 là très très vite, et il y aura un tome tous les deux mois comme pour ce genre de série en règle générale, et voilà merci à toutes et à tous pour votre soutien. L'autre série qu'on a sorti ce mois-ci et qui elle est un petit carton, et à vrai dire c'est surprenant et j'en suis très heureux, c'est PTSD Radio Demasa Aki Nakayama, petit carton pourquoi ? Parce que ça s'est encore mieux vendu que Smile, ce que je n'aurais jamais parié avant de débuter ce mois d'octobre 2024, et voilà on en est vraiment ravis, c'est un bouquin qui est différent, alors on le savait aux Etats-Unis il a eu quand même une petite histoire, puisqu'il a été nommé aux Eisner Awards etc, que Masa Aki Nakayama c'est un des auteurs majeurs de la G-Auror, mais en réalité je ne m'attendais pas à un tel engouement, en plus en termes de critique vous êtes beaucoup à être revenu vers nous, à nous dire que vous aviez trouvé ça absolument excellent, quand bien même c'est effectivement un manga complètement étrange, et qu'on ne comprend pas tout de suite où l'auteur veut en venir, mais voilà merci infiniment, le tome 2 arrive très très vite, je rappelle c'est une édition complète en 3 tomes, du coup ce sont des tomes doubles qu'on vous a mis dans l'édition française, et le tome 2 est absolument excellent, je l'ai terminé hier en fait en prenant le train, et je trouve que c'est un des meilleurs tomes tout court, en termes d'horreur chez Mangetsu, depuis notre création, donc voilà merci infiniment, on se retrouve au tome 2 tout bientôt. Et puis enfin le boss évidemment, c'est Junji Ito lui-même avec tombe pré-effacée par Keiichiro Toyama, le hasard du calendrier a voulu que le créateur de Silent Hill nous fasse une préface, pour un bouquin sorti quelques jours après la sortie de Silent Hill 2, quand bien même Keiichiro Toyama n'est pas impliqué directement dans Silent Hill 2, mais quand même, très très gros démarrage, très très gros succès, bon évidemment vous connaissez les Junji Ito chez Mangetsu, un petit message du maître lui-même, merci à toutes et à tous pour votre soutien, il a super hâte de venir à Japan Expo, on a pu communiquer avec lui là cette semaine, pour organiser un petit peu de Japan Expo, et l'après, et toutes les belles surprises qu'on vous prévoit pour début juillet 2025, et voilà, il vous remercie encore une fois infiniment du soutien indéfectible sur ses ouvrages chez Mangetsu. Une nouvelle fois je m'excuse, je suis très malade, donc je ressemble à rien, mais j'ai très envie de vous montrer mes beaux petits mangas, regardez-moi l'anthome 10 comme il est beau, cette vidéo doit sortir le 15 novembre, surveillez les réseaux à peu près une semaine après le 15 novembre, vous devriez avoir une très bonne nouvelle autour de l'an, en tout cas nous on en est ravis, on a vraiment hâte que ce soit annoncé, et matez-moi ce tome 10 encore une fois, couverture inédite de Yamashita Sensei, qu'on remercie encore infiniment, et qu'on embrasse, et qu'on espère voir bientôt en France évidemment. Uchujin Moumou, tome 2, il est juste là, mes mains ne sont pas assez grandes pour ce que je suis en train d'essayer de faire, pareil, toujours aussi beau et tout, allez découvrir cette série, elle le mérite vraiment, il y a une adaptation animée qui arrive l'année prochaine, et vraiment elle mérite toute votre attention, Subutei, un de mes chouchous de cette année évidemment, Kazuhiro Fujita, cette couverture cosmique et absolument sublime, avec un des personnages les plus marquants du manga, pareil, je viens de boucler le tome 7 hier, c'est toujours un des meilleurs mangas publiés chez Mangetsu, allez le découvrir s'il vous plaît, vraiment ça le mérite, surtout si vous connaissez l'auteur avec Karakuri Circus, et si vous voulez le découvrir, et bien ça marche aussi, c'est la bonne nouvelle. Ron Kamonohashi, tome 11, déjà, la saison 2 vient juste de débarquer sur Crunchyroll, donc tant mieux, parce qu'en plus, on est quand même très avancé dans la publication du manga, c'est toujours un carton chez Mangetsu aussi, merci infiniment de soutenir Akira Amano et Ron Kamonohashi, ça nous fait ultra plaisir, et puis on retourne au Basique des Basiques, avec Aohashi, tome 25, et sa belle couverture toute bariolée, on est en plein dans le match, on est en plein dans une petite révolution, dans la vie de joueur d'Hashito, et voilà, c'est toujours une des meilleures série du monde, vous savez très bien ce que j'en pense, et on termine avec The Lost Signal and Discommunication, déjà le tome 3, pour une série qui, malheureusement, a un peu été publiée dans l'ombre de She Was In A Guy, puisqu'elle a été publiée juste après, pour la Japan Expo cette année, qui, on le sait, a un peu de mal encore à rencontrer son public, alors j'ai pas envie de baisser les bras trop vite, parce que, c'est vraiment du shonen, j'aime pas le dire comme ça, mais au moins ça ira plus vite, et on se comprendra tous très bien, c'est un peu du shonen intellectuel, et je trouve que c'est rare, et que c'est une proposition qui est vraiment riche, Maruei Sensei est super balèze, et j'ai vraiment envie qu'on puisse continuer à développer l'oeuvre de cet auteur, ou de cette autrice d'ailleurs, parce qu'on ne sait toujours pas, dans le futur, et pour ça, il faut que The Signal and Discommunication rencontre un peu son public, donnez-lui sa chance, sur les deux premiers tomes peut-être, je pense que ça suffit largement, voire même que le premier tome, je pense que ça suffit largement pour se faire une idée, et puis, voilà, nous dans tous les cas, on va continuer à publier cette série, ça va de soi, mais c'est vraiment une excellente série, donc à l'inverse des autres, qui sont déjà des grands succès, et qui tendent tout seul, j'ai envie de dire, celle-ci a encore besoin de se lancer, de trouver son rythme, donc je vous fais à toutes et toutes confiance, empruntez-le si vous voulez, d'ailleurs c'est peut-être le meilleur moyen de se faire une idée, j'ai bien conscience de la surproduction en manga, du fait que c'est difficile de se lancer dans des nouvelles séries et tout, mais voilà, je me permets d'insister, parce que je trouve que c'est une série qui est vraiment différente, dans le paysage du shonen, et que ça fait un bien fou d'avoir ce genre de proposition. Et last but not least, c'est la dernière surprise de cette année, c'est notre petit bijou qu'on a développé, un peu en secret, La Légende d'Amo, Chasseuse de Dieu, de Nobuaki Tadano, une série en trois tomes qui nous vient de chez Kodansha, qu'on vous a publié dans un très épais tome relié, qu'on a façonné comme un grimoire qu'on aurait pu trouver dans la forêt d'Amo, justement, et je vais vous parler un petit peu de cette histoire ensuite, avec des effets d'usure, avec une belle dorure et tout ça, vraiment, ça a été un casse-tête infini de sortir ce bouquin dans ces conditions-là, c'est un test, clairement, vous avez ce petit bandeau aussi pour vous ramener un petit peu d'illustration et quand même que tout le monde puisse comprendre que c'est un manga parce qu'évidemment, c'est la première chose que les commerciaux m'ont dit, genre, bah oui, mais on dirait quand même un bouquin de l'IT, donc c'est presque un peu dommage, surtout qu'il arrive filmé, si je ne dis pas de bêtises, donc en fait, si vous n'avez pas, si vous ne voyez pas ce bandeau, en fait, il est filmé pour la protection du livre parce que c'est un beau tom relié et tout ça et qu'il a sa dorure et ses effets justement d'usure, mais si vous ne pouvez pas le feuilleter, vous ne devinez pas que c'est un manga, donc d'où ce petit bandeau qui, j'espère, ne vous encombrera pas trop. C'est magnifique, page de garde, celle-là, c'est la couverture VO du premier tome, en VO du coup, sur 3 et celle-ci, ça va être la couvre du tome 3 si je ne dis pas de bêtises. Je trouve qu'elles en disent long sur les intentions de ce manga qui nous dit en C4, c'est tout ce que vous aurez à vous mettre sous la dent avant de vous lancer dans la lecture, sauf si vous connaissez déjà Nobu Akitadano qui est l'auteur de 7 milliards d'aiguilles et qui était paru chez Doki Doki si je ne dis pas de bêtises, mais alors je vous parle d'un temps où j'avais encore des cheveux, donc c'était il y a vraiment très très longtemps. Comment vous pitchez Hamo ? En gros, Hamo, c'est une jeune fille qui grandit dans un village de montagne, dans un Japon traditionnel, féodal, mais où on comprend très vite qu'il y a quand même une dimension fantastique au récit et elle est interdite d'aller chasser puisque c'est réservé aux hommes. Bon, évidemment, Hamo a la tête dure et Hamo est têtu et Hamo n'aime pas trop faire ce qu'on lui dit de faire. Donc un jour, elle se rend dans la forêt pour chasser. Il va lui arriver à elle et son meilleur ami et voir un peu son amoureux une très grosse bricole qui va la lancer sur une quête absolument démiurge et dantesque, n'est-ce pas ? Où elle va littéralement affronter des dieux pour se venger, ça je peux vous le dire. Et en fait, ça va nous amener dans une épopée, c'est littéralement une épopée, quoi. On va traverser énormément de paysages différents. Elle va voyager à travers ce monde fantastique qui démarre d'une forêt et qui finit tout à fait ailleurs. Et ce que j'aime avec Nobu Akita Dano, et c'est pour ça qu'hier sur Twitter, je disais que c'était un auteur un peu sous-estimé, c'est qu'il n'est pas là pour faire des prisonniers, quoi. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est dure, qui est âpre, dans laquelle on a une héroïne qui est quand même loin de l'héroïne, bien sous tout rapport et sans reproche. Il nous questionne énormément sur la moralité et c'est quelque chose qu'il faisait déjà dans 7 milliards d'aiguilles à l'époque. Et voilà, je trouve que c'est un récit qui est différent. Alors absolument, enfin, je ne l'ai pas mentionné mais c'est absolument magnifique. C'est un auteur qui a un coup de crayon incroyable qui, je trouve, gagne à être agrandi comme ça dans un format relié un peu plus grand afin de mieux profiter de ses cases puisqu'il a une séance du découpage assez dingue. Vous avez des frontispices comme ça dans la trentaine de chapitres, je crois qu'il y a 29 chapitres au total qui sont à chaque fois des illustrations, qui sont des leçons du genre. Et pour le dire simplement, pour moi, c'est de l'excellent manga, vraiment, qui je crois était un peu passé inaperçu jusque là. C'est-à-dire, ce n'est pas non plus un énorme carton au Japon. En fait, c'est une série qu'on a trouvé il y a longtemps. Je me souviens de diguer le catalogue de Kodansha il y a longtemps, longtemps et de voir Nobuakita Dano. Comme j'avais lu cette miroir d'aiguille, son nom me disait quelque chose. J'ai découvert les couvertures d'abord puis après, j'ai feuilleté. Je me suis dit mais c'est absolument magnifique. Puis je l'ai lu et je me suis dit ok, donc c'est vraiment extraordinaire. Et en plus de ça, vous avez une traduction d'Anaïs Koecklin, du coup, traductrice de Junji Ito entre autres, qui est incroyable. Vraiment, la traduction, le niveau de langue du texte en français est complètement fou. Lui donne ce côté à la fois épique et onirique et tout. Et je suis vraiment trop content de finir l'année 2024 avec Amo Chasseuse de Dieu. C'est une année qui nous aura emmenés dans beaucoup de choses. Il y a eu Land, il y a eu Blue Flowers, il y a eu She Wasn't A Guy, il y a eu Lost Signal, il y a eu Soubutei, il y a eu Jimbo Cho Sisters, il y a eu Smile, PTSD Radio, du Junji Ito, Red Blue et j'en oublie encore sûrement Uchujimumu. C'est une année qui a été dingue chez Mangetsu et je trouvais que la finir un peu en trombe comme ça avec Amo c'était la bonne chose à faire. Donc ça sort au moment de la mi-novembre donc à peu près devrait paraître histoire que vous puissiez puisque c'est un peu plus cher évidemment. Alors je pense si je ne dis pas de bêtises vous savez c'est plus moi qui fixe les prix mais je crois que c'est à 25 euros, 27 euros peut-être. Il y a eu des débats là-dessus et évidemment je voulais tirer les prix vers le bas mais je ne peux pas gagner ce genre de combat. Mais voilà comme c'est un bouquin qui coûte un peu plus cher mais que vous en avez pour trois tomes aussi avec une très belle fabrication et tout on sait que c'est un cadeau de Noël idéal et pour ça avant il faut que vous puissiez vous en emparer vérifier que vous puissiez l'offrir à tout le monde et tout parce que je vous dis c'est un bouquin qui mine de rien dit des choses et des choses qui sont parfois assez dures. D'ailleurs il est hors collection un peu à l'instar de She was a no guy ou de Len vous voyez on n'a pas mis de Sainéen ou de Life ou de ce que vous voulez déjà parce que j'essaie de sortir un peu de ce genre de choses qui sont contraignantes et segmentantes je ne sais pas si ça se dit mais aussi parce que c'est un bouquin qui à mon avis transcende largement les genres et qui surtout mérite d'être lu et je pense que c'est le plus important donc voilà allez découvrir Hameau Chasseuse de Dieu pareil empruntez-le s'il le faut mais vraiment c'est un bouquin différent et je serais ravi sincèrement que vous puissiez le lire. Comme chaque mois je sais que ce que vous attendez c'est pas mon laïus sur Hameau Chasseuse de Dieu c'est l'annonce qui vient avec la pleine lune le mois dernier il me semble vous avoir promis une seconde annonce horrifique et bien je ne vous ai pas menti puisque on est ravi d'accueillir l'excellent Shin Tokyo chez Mangetsu. Shin Tokyo c'est un manga qui nous vient du Jump Plus comme beaucoup d'autres comme Rankamono Hashi comme Chainsaw Man et voilà je ne veux pas citer tous les excellents titres dans Dada mais c'est quand même je suis obligé de citer Dada qui peuplent le Shonen Jump Plus c'est donc évidemment une série Shueisha c'est une série d'horreur qui nous vient de Kenji Sakaki qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire est une autrice qu'on connait en France pour Enigma qui était sortie chez Kaze alors là c'est pareil là je vous parle aussi d'un temps très reculé puisqu'il me semble qu'Enigma ça doit être autour de 2009 2011 2010 peut-être c'est une autrice que j'aime personnellement beaucoup qui nous revient avec un concept absolument imparable puisque Shin Tokyo ça veut dire Tokyo Underworld et qu'en gros ce qu'on va faire c'est qu'on va tout renverser avec Shin Tokyo l'histoire elle est finalement assez simple elle est proche de ce qu'on appelle les Death Games en règle générale vous avez eu le Murder Lock d'ailleurs que je n'ai pas cité tout à l'heure avec ses 5 tomes chez Mangetsu il y a quelques mois là Shin Tokyo c'est la version Jump Plus du Death Game avec une autrice qui a un dessin absolument phénoménal et un pitch ultra accrocheur puisque en gros pour le faire simple on va suivre Yomi et Yami deux jumeaux qui un jour se rendent en classe comme tous les jours ils sont dans la même classe et vont assister au suicide de leur professeur harcelé notamment en partie par ses élèves ce harcèlement va déclencher une espèce d'inversion du monde et tous les élèves vont être projetés dans ce qu'on appelle le Shin Tokyo le Tokyo Underworld c'est à dire un monde où une sorte d'enfer une sorte de purgatoire qui serait situé sous Tokyo mais évidemment tout ça est de l'ordre de l'image et de l'allégorie mais surtout un purgatoire dont ils vont devoir s'échapper et c'est là où je trouve que Shin Tokyo c'est hyper fort parce qu'il y a un côté très playful gamification du récit il y a énormément de boss que vous voyez s'afficher sur les 10 couvertures que Jean-Victor vous aura sûrement mis à l'écran il y a beaucoup évidemment de défis de toutes sortes d'ailleurs donc c'est là où le côté Death Game va lui aussi rentrer en ligne de mire et surtout derrière je trouve que ça nous raconte un truc qui est finalement assez profond sur la nature humaine en utilisant des codes bien connus des Death Game et de ce type de manga d'horreur là et en ayant quand même quelque chose d'assez fort à raconter c'est là où je trouve que Kenji Sakaki du coup a beaucoup de finesse en fait derrière ses designs hyper accrocheurs derrière ses doubles pages ultra gore et tout ça parce que c'est pareil là non plus on ne fait pas de prisonnier Shintokyo c'est quand même une série qui est assez dure d'ailleurs j'ai envie de dire que pour du Shonen Jump Plus c'est presque étonnant d'avoir une série qui va aussi loin dans certaines scènes de violence mais à la fois c'est vraiment super efficace c'est une série qui marche très bien au Japon et qui marche très bien sur le Shonen Jump Plus qui est toujours en cours aujourd'hui on ne sait pas encore tout à fait quand est-ce qu'elle s'arrêtera pas vraiment proche de la fin a priori à la lecture d'ailleurs vous pouvez aller jeter un oeil sur le Shonen Jump Plus dès aujourd'hui dès après l'annonce c'est dispo en légal en anglais si je ne dis pas de bêtises et voilà c'est une série auquel on croit beaucoup c'est une série qui cristallise aussi le renforcement de nos relations avec Shueisha vous le savez on a R.I.O. et The Electric Doll sur lequel on travaille vraiment d'arrache-pied ces temps-ci qui arrivera fin avril le 30 avril pour être exact et Shintokyo c'est l'autre priorité Shueisha pour nous l'année prochaine donc voilà je suis ravi de vous l'annoncer ravi d'accueillir cette série ravi d'accueillir une nouvelle autrice une fois de plus et puis j'espère que cette annonce vous plaira j'espère qu'Amo vous a plu j'espère que cette année 2024 vous aura plu globalement on se retrouve théoriquement mais je ne peux pas encore vous le promettre d'où ce petit laïus sur l'année au mois de décembre prochain c'est juste je ne suis pas encore certain de pouvoir être vraiment disponible au mois de décembre pour des raisons personnelles d'ici là je vous embrasse très fort prenez bien soin de vous lisez plein de mangas et puis voilà on se retrouve peut-être le mois prochain et sinon on se voit de l'autre côté en 2025 ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501